Salut les petits camionneurs, aujourd'hui on parle de nœud de cravate. Alors je suis sûr que vous avez lu pas mal de contenu qui vous explique qu'il y a 36 manières de faire des nœuds de cravate. Alors vous aimeriez juste savoir comment faire un nœud de cravate, déjà, on va se concentrer sur ça. On va apprendre à faire un nœud simple, vous allez voir qu'après c'est assez facile de faire un nœud doux, c'est juste une variation. Et pour les plus habiles de leur dix doigts, on verra comment faire un nœud Windsor. Voilà le programme. Alors petit aparté pour commencer, comment on choisit son nœud de cravate ? Et ça va être en fonction du type de cravate, de sa longueur, de sa largeur, de son épaisseur et du type de col. Le but c'est d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, que le nœud remplisse bien l'ouverture du col de la chemise. Deuxième aparté, le type de col. Globalement il y a des cols étroits et des cols plus larges. Donc les cols étroits, ça concerne les cols club, les cols anglais, les cols français. On va recommander ça plus particulièrement aux personnes qui ont un visage fin ou qui sont grandes. A l'opposé, on a des cols larges, des cols beaucoup plus ouverts, typiquement comme le col italien. Il correspond à toutes les morphologies, mais là aussi on va le recommander plus particulièrement à ceux qui sont un peu plus larges, qui ont un visage un peu plus rond. Ça évitera en tout cas quelque chose de disproportionné, d'avoir un gros visage sur un petit col, un effet Playmobil qu'évidemment on préfère éviter. Alors on commence tout de suite par le nœud simple. Alors le nœud simple, comme son nom l'indique, il est facile à réaliser. Il s'inspire du nœud marin, pas nécessaire d'avoir un doctorat d'origami pour y arriver. On va voir ça. Position de départ, donc très important. Le col est boutonné, le col est relevé. Le grand pan est sur la gauche, le petit pan sur la droite. Au niveau de l'équilibre, vous visez en gros le nombril. Alors ce n'est pas une science exacte parce que ça dépend de la longueur de la cravate, mais il y a environ un décalage d'une vingtaine de centimètres. Donc ça, c'est ma position de départ et je vais positionner le grand pan sur le petit pan. Ce qui est très important, en fait, c'est bien de maintenir la position. Donc c'est à dire là, une fois que j'ai positionné ça, je ne bouge pas. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un tour avec mon grand pan qui va passer sous le petit pan. Puisque là, tout va bien. Je fais un arrêt pour qu'on visualise bien. Je vais passer à présent sur le petit pan, toujours en maintenant bien ma cravate. Et alors là, je fais un mouvement de bas en haut et je vais passer entre les deux pans. Voilà, c'est l'étape la plus importante. Je relève comme ça. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de pli qui se forme. Et là, je vais plonger tout simplement dans la boucle que j'ai formée, toujours en maintenant. Ça, c'est vraiment la clé. Je maintiens bien les pans. Et je vais venir glisser comme ça en m'assurant que je suis bien dans le bon sens. Et je vais former à présent mon nœud. À partir de là, j'ai juste à faire coulisser. Et je viens l'ajuster sur mon col. Voilà, je vais faire semblant de me regarder dans un miroir. Ce n'est absolument pas le cas. Alors, je vais faire quand même un petit contrôle. Donc là, on ajuste. Je viens bien serrer. Je relève la cravate bien au niveau du col. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Donc là, à partir du moment où c'est le cas, je vais pouvoir abattre. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de pli. Je centre bien mon nœud. Et puis là, je vais m'assurer que ça arrive bien au niveau de la ceinture. Je vais venir prendre le petit pan. Et je vais le glisser à l'intérieur de la tâche qui existe toujours derrière une cravate. Voilà, qui permet de le maintenir. Il évite de se promener. Et voilà pour le nœud simple. À présent, on va parler du double nœud. Alors, le premier nœud, c'est un nœud un peu plus détente. Qu'on peut porter en soirée, pour un rendez-vous amoureux, pour une soirée familiale. Le double nœud est un peu plus formel. Donc, vous allez voir, c'est quasiment identique. Donc, on commence exactement de la même manière. Le grand pan à gauche, le petit pan à droite. Je viens croiser. Je maintiens ma position. Donc, je viens faire un premier tour en passant sous le petit pan. Je passe au-dessus du petit pan. Là, c'est la position de départ du nœud simple. La seule variante pour le double nœud, c'est que je refais exactement la même chose. Je refais un passage en dessous du petit pan. Je refais un passage au-dessus du petit pan. Et là, mon index, je viens le positionner devant cette nouvelle boucle. Et je vais faire le même mouvement, de bas en haut. Et je vais venir glisser mon grand pan dans le nœud, là, qui va être nouvellement formé. Je viens de faire tourner la cravate. Donc, il faut bien s'assurer, effectivement, que ce soit dans le bon sens. Et là, je vais pouvoir le former. Et ça, je vous recommande de vous mettre face à un miroir pour le réaliser. Et voilà, deuxième option. Donc, il donne un peu plus de volume au nœud et qui fait un nœud de cravate un peu plus formel pour d'autres occasions. On attaque le nœud Winsor. Donc là, j'ai changé de chemise. J'en ai mis une avec un col plus ouvert, donc un col italien. Position de départ, ça va être la même. Je vais prendre une nouvelle cravate. Nœud Winsor. Donc, il doit son surnom au duc de Winsor qui a popularisé ce type de nœud. C'est le nœud le plus formel. C'est le nœud des grandes occasions, typiquement pour un mariage. C'est costume, chemise et nœud Winsor. Position de départ, c'est exactement la même. Le grand pan est à gauche. Le petit pan est à droite. On a un décalage. Le repère, en gros, est au niveau du nombril. Je vais venir croiser. Donc, pour l'instant, je vais vite parce que c'est exactement la même chose, avec le même principe qui est que je vais bien maintenir cette position. Je prends mon grand pan et je vais venir faire cette fois-ci, non pas un tour entier. Je vais faire le tour uniquement de ce petit pan. Et je vais former une boucle comme ça. Et je tire bien pour éviter les plis. Et je maintiens bien cette position. Je prends mon grand pan. Cette fois-ci, je passe sous les deux pans. Et je vais venir plonger à l'intérieur pour engouler l'autre pan sur lequel il n'y avait pas encore de boucle. Là, ce qui est important, c'est de bien former. Donc, il faut tirer fermement sur ça. Enfin, sur ça, sur la cravate pour éviter de former des plis. Je m'arrête à cette étape-là pour bien expliquer. Je vais enrouler maintenant par le dessus. Je prends mon grand pan qui va venir vraiment englober les deux nœuds ainsi formés. Je vais venir passer entre les deux pans de ce mouvement de bas en haut en maintenant, ce n'est pas fait, l'index entre les deux qui va permettre de pouvoir glisser à présent entre les deux et de faire coulisser. Voilà. Je vais ajuster. Alors, petit détail encore plus élégant. Lorsque vous ajustez, vous mettez le pouce en-dessus là. Et ça permet de former un petit pli, ce qu'on appelle une goutte. Voilà, ça, c'est encore plus joli. Après, je prends mon petit pan. Je viens le glisser sous le grand pan. Ça vous permet de stabiliser les deux vols au vent. Ou alors, vous la jouez à l'italienne, la spesa tura. Vous faites exprès, effectivement, que les deux pans soient détachés. Mais ça, c'est un autre niveau. Pour l'instant, on va apprendre à bien porter sa cravate. Donc, on va la laisser stabiliser derrière et faire en sorte d'être présentable pour le grand joueur. Alors, parmi les nœuds plus populaires, il y a également le petit nœud, mais qui est en fait juste une variante du nœud simple. On va juste ajuster de manière un peu plus importante. Et il y a le demi-Windsor. Mais tant qu'à faire, autant apprendre à faire le Windsor entier. Si vous savez le faire, il y a une bouteille de moins à faire pour le demi-Windsor. Alors, la première erreur, c'est de mal centrer sa cravate. On regarde bien face au miroir et on fait en sorte que ce soit parfaitement aligné avec la patte boutonnière de la chemise. Voilà, comme ça. Deuxième erreur, le col du bouton, de la chemise, au niveau du col, il est visible parce qu'on a mal serré sa cravate. Donc, on fait en sorte qu'il soit bien serré et qu'on ne voit pas le bouton. Troisième erreur, c'est au niveau des pointes du col. Si elles sont décollées comme ça du corps, c'est tout simplement que le nœud nœud n'est pas adapté. Typiquement, vous avez fait un double nœud, vous avez fait un nœud Windsor sur un col qui est trop petit. Donc, il faut que les pointes du col de la chemise soient toujours en contact avec le corps. La quatrième erreur, c'est quand la cravate dépasse du col, notamment au niveau de la nuque. Donc là, il faut faire en sorte, c'est surtout avant de rabattre. C'est là où ça se joue, avant de rabattre, on fait en sorte de bien cacher la cravate. Cinquième erreur, ça c'est très courant, c'est la longueur de la cravate. Si elle arrive là, c'est trop long, il faut refaire. Si elle arrive là, c'est trop court, il faut refaire. La bonne longueur, c'est au niveau du bouton, du pantalon, au milieu de la ceinture. Voilà, ça c'est la bonne longueur. La sixième erreur, je le compte quand même bien sur mes doigts, c'est lorsque le petit pan dépasse par rapport au grand pan. Ce qu'on a vu, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut bien que le grand pan cache le petit pan. La septième erreur, c'est au niveau des accords des motifs. On évite, lorsqu'on a une cravate avec un motif assez important, de la sortir avec une chemise qui est elle-même un motif important. Le plus simple, lorsque vous avez une cravate avec des motifs, c'est de la sortir avec une chemise unie ou avec une chemise qui a un motif discret, genre petit carreau, fine rayure. Voilà, là, ça fonctionne. Voilà, on espère que ce tuto vous aura été utile. Vous avez vu, c'est quand même relativement simple. Maintenant, on vous invite tout simplement à pratiquer. Donc, faire un nœud, le laisser dans la penderie pour pouvoir le ressortir trois mois après, c'est une fausse bonne idée parce que c'est comme tout. Il faut s'exercer. Vous serez déjà fiers d'arriver à faire votre nœud de cravate. Vous allez voir que vous avez sans doute dépanné des potes grâce à ça. Et puis après, on a d'autres vidéos qui vous permettront de compléter. Par exemple, pour choisir un costume, on a fait une vidéo récemment qui est comment choisir un costume de qualité, qu'on vous invite également à consulter. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et vous donne rendez-vous. À bientôt !